hello hello mes chers amis bienvenue pour les tirages de la deuxième partie du mois de janvier 2021 alors ce tirage sera pour le signe bélier poisson non verso poisson bélier oui c'est bien les béliers un bélier ascendant bélier l'une en bélier ce sera votre tirage donc du 15 au 31 janvier 2022 tirage général parce qu'il comprend le général et l'amour donc restez jusqu'au bout pour vos prévisions sentimentale n'hésitez pas à vous abonner aux guidances de shiva bienvenue sur cette chaîne pour les nouveaux et les autres cliquez simplement s'abonner la petite cloche à droite vous cliquez dessus celle qui est en haut pour recevoir les notifications ça veut dire vous aurez toutes les vidéos celles qui sortent de l'amour l'année 2022 le trimestre la semaine etc et ça nous aide et c'est gratuit et puis si vous désirez une guidance personnalisée n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo et je vous réponds pour votre guidance privée au sentimental dans les trois jours on va commencer pour ce tirage donc du 15 au 31 janvier 2022 pour les béliers par un petit message de l'oracle de la création et on va voir ce qu'il a à nous dire alors on y va pour les béliers c'est une des béliers qu'un message du 15 au 31 janvier 2022 nous parlons alors déjà j'aime bien le titre le miroir soleil bon les béliers alors vous êtes là comme je disais un signe solaire déjà dans différentes vidéos mais bon ça c'est ça c'est l'astrologie vous êtes un signe solaire un signe de feu donc miroir soleil ça résonne bien pour votre signe on nous dit diffuse ta lumière et ce que je voulais vous dire c'est que dans les différentes vidéos précédentes j'avais vu que vous aviez passé un cap où vous améliorez beaucoup vos liens avec autrui alors quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tels que tu es voilà ce que je disais aussi sois sans masque resplendit ta sincérité met toi à nu sans crainte et fait rayonner ta beauté c'est un très joli message alors on vous conseille durant cette période donc de bientôt pour la fin janvier d'être mis fin janvier d'être le plus honnête le plus oui le plus honnête possible ce qui avait tendance peut-être à porter un masque ou parfois ne pas être honnête ou pas oser dire les choses alors que pourtant le bélier est quand même quelqu'un de franc et de direct je pense je sais pas si c'est comme le capricorne bélier là on vous conseille vraiment d'être vous même de rayonner d'avoir votre aura de toute façon vous avez votre aura mais d'être vraiment aligné à tous les plans corps âme esprit être vous et on est en vous son cachoterie vous allez être dans un rayonnement magique le miroir au soleil c'est un petit peu le miroir qu'est ce qu'il est qu'est ce que vous renvoyez aux autres qu'est ce que le miroir renvoie de vous vous voyez et on a dû diffuser sa lumière va regarder les cartes d'énergie avec l'oracle de gaïa ensuite on va regarder avec l'oracle des chakras le hosho zen on va regarder avec l'oracle du sixième sens et la triade alors les béliers du 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 qu'est ce qu'on a comme énergie donc ça c'est l'oracle de la nature l'oracle de gaïa se fait longtemps longtemps que je n'avais pas utilisé alors les béliers 15 au 31 ces beaux arbres c'est un arbre c'est marrant la racine et la couronne sont la même chose c'est un petit peu ce qu'on vous dit là au final diffuse ta lumière selon ton entièreté plus tu seras ancré plus tu auras tes racines qui seront bien ancrés puis tu seras que tu seras rayonnant au niveau de ta couronne alors nous avons la passion ça reste dans l'énergie feu un feu feu la danse et ben le mot j'allais dire j'allais dire il ya du mouvement dans l'air et jusqu'à sur la carte mouvement l'équinoxe d'automne activation bon bah oui on va dire qu'il ya du mouvement et des choses qui commencent à bouger là pour vous on peut pas dire le contraire un cher ami le bélier pardon la passion on voit une personne qui crache le feu ça peut être justement lié à quelque chose qui se met en mouvement ici dans votre vie les béliers pour tous bien sûr vous savez qu'elle est fin en fin d'année et il ya des renouveaux qui commencent maintenant donc là on voit qu'il ya un renouveau il ya une énergie votre énergie de feu votre énergie de lumière votre énergie soleil est en train de renaître on le voit ici les choses se remettent en mouvement c'est la rivière ça même si c'est passionnel même si les énergies on nous dit qu'il faut bouger faut danser et c'est la danse célébration fête et il ya de la passion moi je sens plus votre énergie qui ressort qui se réveille 1 et on nous dit effectivement qu'il ya du mouvement qui commence à se faire mais pas trop vite la rivière ça dépend elle peut l'aller assez tranquille 1 par rapport à l'équinoxe de l'automne on nous dit qu'il faut lâcher prise donc ça c'est voilà on lâche prise sur des choses du passé sur des choses qu'on ne veut plus ou s'il ya encore des problèmes pas se prendre la tête avec je pense qu'il va falloir passer à autre chose là on voit une mobilisation d'énergie de feu très forte la danse la célébration le feu la passion et quelque chose de fort qui vous anime en espèce de réveil qui vous permet de repartir dans un mouvement de vie et activation mais c'est ça on repart dans un mouvement de vie il ya des choses qui se mettent en place ici pour vous vous allez être bien dans votre peau vous allez être vous allez être complètement j'irai presque à 100% au niveau de vos énergies vous avez retrouvé ici vos énergies l'énergie de feu qui est très forte vous allez être en mouvement vous allez activer des choses allez commencer des choses et on nous dit en même temps lâche le passé lâche les soucis si on a faut pas que ça te retiennent là vraiment une énergie votre énergie qui se réveille pour pouvoir avancer c'est très fort à la très très fort énergie de feu donc c'est une énergie de construction de passion effectivement d'activation de tous ces mots que je vous ai dit si ça avait été d'autres énergies je vous l'aurais dit une énergie de repli de remise en question ou une énergie de construction de poser des bases énergie de terre là vous êtes dans votre énergie on voit que vous allez être dans votre énergie les béliers carrément complètement entièrement et c'est ce serait une impulsion si c'est une impulsion de feu de passion qui va dans votre signe qui est aussi un signe de feu ça va vraiment permettre à se réveiller de qui vous êtes vraiment qui vous êtes de prendre le dessus et vous pourrez activer certaines choses la rivière reprend son ouais la rivière coule il ya du mouvement ça avance on va prendre le râle des chakras je vois que le message j'ai pour vous du 15 bélier du 15 ou 31 janvier 2022 15 ou 31 janvier 2022 les béliers qu'est ce qu'on a comme énergie 15 ou 31 janvier 2022 qu'est ce qu'on a comme énergie pour les béliers j'ai pas de cartes qui sont sorties ça c'est un oracle qui est intéressant parce qu'il parle beaucoup de ce qui est aussi travail sur soi on en est ou d'énergie éthique si vous êtes en attente ou en blocage le signe du bélier il ya un redémarrage en tout cas une mise en action à partir du 15 ou une reprise du travail une reprise d'un projet je pense qu'il ya peut-être des reprises au niveau travail pour vous alors là on a la carte de la libération c'était comme le dernier signe que j'ai fait hier donc comme vous êtes proche du signe des poissons vous êtes après c'est possible vous êtes encore dans cet état vous êtes proche d'un signe qui avons vous proche du signe qui est après vous là on avait la même chose pour les poissons qu'il fallait il faut vraiment se libérer du passé pour ça qu'on avait le lâcher prise peut-être certains vous voulez avancer mais vous gardez encore certaines valises avec vous négatifs du passé ou des rancœurs ou un manque de pardon quelque chose comme ça il vous faut lâcher lâcher prise voyez je fais toujours un petit peu ces connexions avec les cartes mais j'ai pas la place pour faire les longs tableaux donc on fait oracle par oracle mais comme je me rappelle de mes cartes la lâcher prise c'est voilà on laisse passer on laisse tomber les feuilles là on dit libère toi de ces énergies qui ne sont plus nécessaire dans ta vie d'accord donc s'il ya quelque chose que vous avez encore en tête qui vous prend la tête ou ce soit une personne en travail un problème il vous faut avancer et lâcher prise sur cette histoire la laisser se résoudre ne plus y penser ou vraiment pardonner pardonner faut pardonner c'est ok c'est réglé maintenant j'y vais l'avant je vais vers autre chose important traînez pas ces casseroles avec vous alors là on dit qu'il ya comme une sorte de rejet 1 vous direz qu'il ya de la jalousie vous êtes observé regardez c'est peut-être ça le problème qui a eu vous êtes peut-être seul face à des décisions vous avez prise dans le passé les autres n'étaient pas forcément d'accord avec vous c'est ce que je me rappelle mais ne vous inquiétez pas parce que vous allez rayonner soyez vous même restez vous même ne vous mettez pas du tout dans les énergies des autres on voit que vous terminez quelque chose il ya bien lâcher prise par rapport à un passé là qui ressort très fort se libère toi de ces énergies qui ne sont plus bonnes qui t'apportent la grisaille alors qu'on te parle que tu es en plein rayonnement il ya de la jalousie un peu autour de toi en top ça on te regarde parce que tu es toi même ma foi laisser parler il ya quelque chose qui se termine ici avec le deuil on va voir en parlant dame soeur carrément oui il ya beaucoup de jalousie autour de vous et encore les potins ça peut nous parler dans cette lignée là bon ça peut nous dire que vous avez mis fin une relation pour certains au niveau sentimental qui pourrait être votre âme soeur qui crée ou vers laquelle donc qui crée des potins qui crée de la jalousie quand même on a deux deux cartes un peu comme ça ok où les gens observent te jalousent vous vous posez des questions vous êtes tout seul là aussi les personnes te regardent pas si tu rayonnes gossip girl comme la série vous êtes bien dans votre peau pourtant vous êtes rayonnant on voit que vous reprenez du poil de la bête après une période de déception visiblement et qui pourrait être en relation avec quelque chose de thermique ou une âme soeur donc dans le sentimental on nous dit ne traîne pas cette tristesse ou ce deuil ou cette jalousie des gens autour de toi aussi déception est quelque chose qui vous a déçu ne traîne pas tout ça avec toi dans cette partie du mois là du 15 au 30 maintenant c'est stop d'accord soit cette gossip soit cette femme qui à sa lumière qui brille qui a confiance en elle maintenant laisser les gens parler tant pis ne portez plus ces énergies avec vous en tout cas quand on parle de soulmate on parle d'âme soeur donc cette carte me fait penser c'est soit concernant une personne que vous pensiez être une âme soeur vous avez peut-être la peine à tourner le dos ou à passer outre avancer quelque chose de karmique à régler en général quelque chose en rapport avec votre âme voyez l'âme qui est connectée à l'âme de l'autre personne il ya quelque chose de le karmique la régler qui vous a déçu les béliers quelque chose qui vous a déçu relation ici on parle de relation si ce n'est pas une relation c'est un lien ou un lien familial lâcher prise surtout c'est ce que je vous conseille lâcher prise ne gardez pas ces énergies sur le long terme en tout cas cette partie de l'année maintenant c'est ça lâcher on va être le chosin ce qu'il a à nous dire alors qu'elle y est 30 prise de conscience très belle carte un peu du combat combat avec voir vous même contre vous même devez donter certaines nr a c'était cette énergie de feu qu'il y avait au début elle sera très forte je sens le volcan vous je sais pas c'est de la colère c'est comme la bagarre les énergies qu'on avait au tout début c'est comme si c'est ce feu qui est en vous ce soleil a envie de briller envie de rayonner peut-être qu'il sera très très fort très puissant faudra soit vous battre contre vous même soit donter un petit peu cette énergie de feu cette fougue c'est ce que je ressens bélier 15 ou 31 janvier le masque alors ça c'est supprime ton masque si vous vous en portiez un je vous l'ai dit aussi au début et là il ya une carte solaire encore le lion c'est un signe solaire beaucoup d'énergie comme ça vous allez attirer la jalousie ma foi bat tant pis vous êtes rayonnant tant mieux c'est super c'est super voyez au début on parlait de feu de passion 1 on parlait de danse on parle de célébrer c'est comme si le feu en vous cette énergie vous donnez énormément voulait sortir comme un volcan 1 là avec cette carte on voit qu'il ya une certaine renaissance on nous parle bien de renaissance donc si à cette lave en vous qui veut sortir exploser ok vous voulez renaître mais faudra pas non plus exploser alors ça peut être renaître dont je m'affirme face à autrui peut-être face à des gens qui sont faux je m'affirme cette fois j'enlève mon masque si j'ai pu en porter parfois pour être totalement honnête et je dis ce que je pense je m'affirme parce que je je quelque part je me bats dire je donne mon avis je donne mon point de vue face à autrui vous laissez plus faire mais vous devez dompter cette énergie qui est en vous qui va être très très fort très impulsive très colérique qui pourrait très qui pourrait se retourner contre vous si vous la gérez mal mais on nous dit bien de diffuser ta lumière ça veut dire être vous même un est donné votre point de vue malgré les jaloux malgré les cancans malgré les gossip il ya comme une prise de conscience que vous allez faire c'est ok bon bah maintenant moi je suis dans une famille où je suis face à d'autres personnes ils pensent comme ça moi j'ai pas envie de faire haut à l'opposé j'ai envie d'être moi même j'ai pas envie de porter un masque je vais être moi je veux m'affirmer donc voilà ces énergies qui ressortent très fort au niveau du feu je vous ai dit intérieur avec la cc une personne qui fait qui joue de la flûte face aux lions en face à cette force face à cette renaissance le lion c'est aussi cette lave qui est en vous mais jouer de la flûte c'est comme pour dompter le serpent quand on joue de la flûte on donne le piton pour qu'il se calme là il va falloir vous allez devoir donter cette énergie de feu cette énergie de j'envie de m'affirmer ça que je ressens je m'affirme maintenant peu importe ce qu'on pense peu importe ce qu'on en dit j'ai cet éveil et cette conscience qui est arrivé en moi à l'ouverture de troisième oeil je vois je ressens maintenant ce qui se passe j'ai la conscience j'ai la conscience je ressens je comprends voilà si on si on avait il avait si vous aviez pas les bains et les béliers cette ouverture vous allez avoir une vue d'ensemble vous allez avoir une compréhension et puis là on dit que ça crée une totalité vous avez besoin des autres quand même malgré tout pour réaliser comment dire ce que vous voulez parce que là on peut pas faire du trampoline non du comment on appelle du trapèze voilà s'il n'y a pas l'autre personne à l'autre bout vous pouvez pas faire ce sport quelque part ce cet art donc il a besoin de de compter quand même sur les autres c'est cette carte elle veut dire qu'on a on fait tous partie en fait on fait tous un c'est ça que ça veut dire même s'ils sont contre toi même s'ils pensent différemment ils seront quand même là donc tu dois faire avec c'est pour ça qu'on dit lâcher prise voyez la totalité c'est ça on fait un on fait tous un on fait tout on fait partie d'un coup donc d'après votre réaction ça va avoir une réaction sur les autres mais on a vraiment ici l'envie de se démarquer de sortir qui on est vraiment le maître en avant dans le monde il vous faudra quand même compter sur les autres vous avez cette prise de conscience faudra compter sur les autres dans le sens de se dire voilà je suis comme je suis je vais aussi accepter les autres comme ils sont on fait partie d'un tout et mon changement affecte affecte les autres moi ça va être chaud bouillant ça va être chaud bouillant pour vous j'ai une grande grande affirmation que je ressens alors je vais regarder avec le roc des miroirs bélier on va regarder pour vous du 15 au 31 janvier ouais premier en question je me regarde je suis dans le silence c'est une très grande attraction ces deux cartes c'est je me regarde qui je suis le miroir il est là le soleil il est là le silence le silence veut faire émerger ta lumière bien sûr voyez ça que j'aime bien ces petites cartes un diffuse ta lumière la générosité que tu offres aux autres tels que tu es sans masque vous voyez ça parle comme je vous ai montré ces cartes précédemment tu resplendies de sincérité mets toi à nu sans crainte et fait rayonner ta beauté alors on va voir un peu plus au niveau émotionnel qu'est ce qu'il y a pour vous oui peut-être vous vous taisiez par rapport à autrui par rapport à la famille par rapport à une situation vous donnez pas votre avis on ne vous écoutez pas c'est comme si vous vouliez aussi qu'on vous prenne en compte pourtant je pense que les béliers on peut on peut difficilement vous oublier ou ne pas vous voir bon alors vous êtes dans une période d'évolution là il ya un éveil de conscience je vous dis vous êtes dans un éveil de conscience une prise de conscience de qui vous êtes de votre énergie de votre importance de votre influence vous êtes protégés c'est quelque chose qui va être acté affirmé sur beaucoup de béliers là on va reconnaître qui vous êtes si on vous croyait pas pour certaines choses vous aurez une certaine reconnaissance aussi là ici c'est par rapport à l'écouté de votre intuition reconnaissance évolution donc ça met une stabilité mais en même temps ici elle triomphe l'inversé vous permettre de recevoir la l'initiation l'intuition dont je vous parle tout à l'heure l'éveil vous allez la voir pour un nouveau commençant dans votre vie ouais vous avez appris vous avez appris c'est pas une carte nécessité c'est pas ça c'était là nous dit que vous étiez en apprentissage dans votre vie vous avez appris comment être avec les gens tout apprentissage de toute façon on voit qu'il ya un nouveau commencement où vous allez commencer peut-être de nouvelles études aussi vous allez commencer un nouvel apprentissage on a commencé à vous former à quelque chose de nouveau il ya deux trois cartes qui parle d'études d'apprentissage la nécessité je sais plus laquelle là l'initiation vous allez peut-être vous initier à quelque chose vous allez commencer à vous initier à quelque chose qui vous plaît qui peut être spirituel on voit que vous êtes vraiment dans une ascension confirmé spirituellement plus à l'écouté de votre intuition il ya un commencement peut-être ici d'une formation d'études de quelque chose auquel vous voulez vous initier donc vous n'hésitez pas à mettre en commentaire par rapport à quel domaine ça pourrait parler donc quand même des choses plus concrètes on va regarder encore avec le dernier oracle du sixième sens là on va voir si ça parle aussi de choses concrètes les béliers signes des béliers du 15 au 31 janvier 2022 regardez ce qui tombe je pense que vous ne voulez plus être comme ça je sais plus si j'en ai parlé des béliers des béliers 15 au 31 soutien des amis de l'amour bon je peux les prendre un peu voir ici l'homme donc c'est vous l'homme ou la femme il ya eu des difficultés et vous avez cet éveil moi je prends celle qui sont tombés parce qu'on revient un petit peu sur la même énergie de votre tirage du 15 au 31 janvier qui est je ne porte plus de masques maintenant je décide de m'affirmer face à autrui grâce à des amis peut-être qui m'ont donné confiance ou à mon éveil personnel j'ai pris conscience de certaines choses vous allez peut-être vous mettre en apprentissage par rapport à une passion qui vous plaît c'est possible aussi et là on dit que grâce à l'amour l'amitié le soutien de vos de votre entourage de votre famille vous pourrez dépasser les difficultés et à nouveau on a cette élévation l'a eu trois fois elle est sortie en dernier dans l'oracle de la en premier dans l'oracle de la triade vous avez un éveil une élévation importante par rapport au passé où vous pensez maintenant que votre être est important à sa place vous allez si vous sentez en vous même que vous êtes quelqu'un de spirituel vous allez l'affirmer si vous pensez que vous êtes quelqu'un qui a un don de musicien vous allez l'affirmer on va vous reconnaître avec votre lumière vous allez la toucher vous voyez vous allez évoluer magnifique pour moi c'est beau et on va vous aider à passer ce cap on va dire à passer cette cette étape de vie parce que vous ne voulez plus dans le mensonge plus faire croire à certains je suis comme ça mais je suis pas peut-être dans le domaine de l'amour vous avez fait croire certaines choses aux filles pour pas vous faire mal aimer ou mal voir et ça a fait du mal à autrui vous n'avez pas toujours été honnête je pense avec certaines personnes mais plus par ouais envie de pas envie de déplaire ou pas envie de faire mal mais c'est pas la bonne manière d'être maintenant vous allez être vous cache dans grâce à l'amitié grâce à l'amour qui va vous permettre de dépasser certaines difficultés qui a pu y avoir dans le passé et c'est surtout que vous êtes en plein éveil ici mes chers amis je vous prends votre message des maîtres ascensionnés un éveil ça veut dire que vous allez vraiment vous affirmer dans le monde on voit pour connaître bélier 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 un conseil pour le signe des béliers en train de voir la situation différemment vous avez aurus aurus voyez vous prenez de la hauteur avec vous vous envolez avec l'aigle le faucon qui transporte votre maison votre être vers d'autres directions vers d'autres contrées aurus en train de voir la situation de manière différente sous un autre angle oui très joli tirage mes chers amis bélier donc voilà affirmer votre valeur votre côté solaire on va vous reconnaître merci pour vos retours merci de me confirmer un petit peu comment résonne le tirage et je vous retrouve tout bientôt au revoir